Bienvenue au PolySécure, épisode spécial pour le Sécure. Je suis avec Ingrid. Est-ce que tu peux te présenter? Bonjour, donc Ingrid. Alors, je travaille, donc je dirige l'entreprise Angeron, qui est basée à Angers, et je travaille autour de la sécurisation des solutions numériques, mais une sécurité globale plutôt focalisée sur les facteurs humains, puisque j'aborde en priorité la sécurisation juridique et la sécurisation des usages des nouvelles technologies, tout en ayant conscience de la partie technique, bien évidemment, puisque l'un ne va pas sans l'autre. Et j'ai une expertise en santé connectée, d'où le nom de mon entreprise, puisque Angeron, c'est la déesse romaine qui soigne la douleur et qui est gardienne du secret pour protéger celui qui lui a confié. Toute allusion au secret médical serait portée. C'est super. Maintenant, est-ce que tu peux nous présenter la conférence que tu vas faire au Sécure cette année? Oui, donc je vais vous parler en fait des intelligences artificielles, parce que pour moi, en fait, il faut distinguer le mythe et la réalité, et les intelligences artificielles nous ouvrent un champ des possibles fort intéressant, tant aujourd'hui que pour le futur, que pour moi, il ne faut pas se l'interdire, ce champ des possibles, mais qu'à un moment donné, il y a l'art et il y a la manière. Et à un moment donné, il faut se poser la question, parce que dès que je parle de sécurité des intelligences artificielles, tout de suite, c'est, oui, sur un plan technique, je comprends, mais les biais, et ci, et ça. Donc, on en parlera, justement, de ces différentes formes d'intelligence artificielle, de la conception de ces IA, comment on la sécurise, puisqu'il y a une approche éthique, très prenante aussi au niveau de l'Union européenne, pour nous, Européens, notre réglementation est en train aussi d'évoluer au niveau des algorithmes, et l'éthique est quelque chose de fort, donc ça, vous le savez, puisque la protection des données personnelles, on a déjà marqué le coup, donc on poursuit, on ne lâche rien. Donc maintenant, c'est l'intelligence artificielle, et je vais vous parler, donc, de la sécurisation juridique des IA, et aussi de la sécurisation des usages, parce qu'un algorithme détourné, comme je vous l'ai dit, je travaille en santé, un algorithme thérapeutique qui est détourné, c'est comme un mésusage d'un médicament, donc ça devient toxique. Donc, potentiellement, un algorithme détourné peut devenir une arme. Est-ce que le concepteur a conscience, au départ, alors qu'il fait du soin, qui peut potentiellement créer une arme ? Donc, c'est ces choses-là qu'on va discuter, et puis, mes petites recommandations, et les garde-faux et les pare-feux à mettre en place. Tu parais intéressant, j'ai très hâte, justement, de l'entendre, et cette année, on a la chance de t'avoir également sur place, donc les gens qui vont vouloir te rencontrer vont pouvoir, justement, entamer une conversation par rapport à ça, parce que la conférence elle-même, qui est déjà très élevé, c'est un bon point de départ pour l'ensemble de la conversation qu'il y aura, justement, sur ces éléments-là, qui sont très intéressants. Et comme au Québec, on a eu la loi, une loi qui est équivalente au GRPD, RGPD, qui a été mise en oeuvre, j'ai l'impression qu'il y a beaucoup de gens qui ont été intéressés, justement, de savoir de pousser beaucoup plus loin cet usage de l'intelligence artificielle dans des contextes avec manipulation d'informations très sensibles. Merci énormément, et j'ai très hâte de te voir au début avril. Moussie! 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 Moussie!